Comment les chacals ont eu raison du lion? Un lion autrefois puissant et redoutable était devenu vieux, faible et impotent. Il se traînait à peine et c'est avec beaucoup de difficultés qu'il put atteindre le bord d'un lac. Il se tapit dans les buissons dans l'espoir qu'un animal quelconque viendrait se désaltérer, ce qui serait pour lui une occasion unique d'apaiser sa femme. En effet, à midi, un chacal et sa femme s'approchèrent de l'eau. Subitement, la chacale aperçut le lion dans sa cachette. Mais il était trop tard pour se sauver. Comment faire? se demanda la malicieuse bête. Une idée astucieuse lui traversa l'esprit et elle dit à haute voix à son époux Je garderai trois. Toi, tu prendras les deux autres. Allons demander l'avis du lion. Tous deux s'avancèrent vers le lion, le saluèrent et la chacale prit la parole. Ô lion très sage, aidez-nous. Nous venons vous demander un conseil impartial. Nous nous sommes querellés et n'arrivons pas à partager nos enfants. Le chacal, lui, voudrait en garder trois et moi, j'affirme que j'ai le droit de les avoir. Il suffira qu'il en garde deux. Si vous le permettez, j'amènerai les enfants et vous les partagerez entre nous. Le lion, en l'écoutant, se dit qu'il avait sur l'heure deux chacals à se mettre sous la dent mais qu'avec un peu de patience, il en aurait sept. Tu as raison. Amène ici tes enfants. Je les verrai et vous connaîtrez ma décision. Tu entends ? fit-elle en se tournant vers son mari. Nous allons avoir un jugement équitable. Va vite te désaltérer et tu iras chercher nos petits. Le chacal but un peu d'eau et partit en courant. Quelques instants plus tard, la chacal s'adressa de nouveau au lion. Voyez quel paresseux ce chacal. Dès qu'il sera rentré, il s'endormira. Je le connais. Il dort nuit et jour. Voilà pourquoi mes enfants et moi, nous sommes toujours affamés. Si vous le voulez bien, je vais faire un saut à la maison. Je lui tirerai les oreilles et je le ramènerai ainsi que les enfants. Le lion sentait un creux à l'estomac et brûlé d'envie de manger le chacal, sa femme et les petits. Cours vite et reviens aussitôt avec eux. Toute querelle doit être réglée aussi rapidement que possible. La chacal but un peu d'eau et partit à toute allure. Bientôt, elle fut dans son terrier où son mari l'attendait. Le lion eut beau faire le guet, il ne vit revenir personne. Lassé d'attendre, il se leva lourdement et suivit les traces des chacals. Arrivé devant le terrier, il s'arrêta et dit « Frère, vous êtes en retard. C'est pourquoi je me suis dérangé pour venir sur place vous mettre d'accord. Santé ! » Mais le chacal et sa femme répondirent en cœur « Ô lion, nous nous sommes déjà réconciliés sans toi. » Voilà comment les chacals ont eu raison du lion. Sous-titrage Sous-titrage